Voilà, l'histoire de la musique, sur la musique baroque. Je vais vous faire participer un petit peu maintenant, parce que je ne vous entends pas depuis tout à l'heure. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que la musique baroque ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Guy dit « Non, je ne connais pas ». Alain dit « Est-ce que c'est la musique du siècle dernier ? » Alors, on va voir justement à quelle époque c'était. Mais avant de parler de l'époque, est-ce que ça, quand on dit baroque, on le dit encore un peu parfois, c'est baroque, quoi. Musique de la Renaissance, déjà entendu. Alors, c'est Patrice qui dit ça, musique de la Renaissance. Mais qu'est-ce que c'est que cette musique ? Bruno dit « Déjà entendu, mais rien de plus ». D'accord. Bon. Ok, inconnu bataillon. Très bien. Bon, écoutez, alors je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, en fait, une chose que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, c'est que le nom de musique baroque, on ne le disait pas à l'époque du baroque. En fait, les personnes de cette époque-là ne se disaient pas « Tiens, c'est super la musique baroque, je vais faire une composition baroque ». Ils ne le disaient pas, en fait. Ils disaient simplement « Je vais composer un morceau de musique ». Ce qui change beaucoup avec aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, si je compose un morceau de jazz, je sais que je compose un morceau dans le style jazz. Si je fais un morceau country, je sais ce que je fais. Mais à l'époque, en fait, le truc, c'est qu'évidemment, comme il n'y avait pas d'enregistrement, donc là, ça commence, pour me permettre de commencer à situer l'époque, comme il n'y avait pas d'enregistrement, on faisait, on composait et on étudiait la musique du moment. Donc, c'était juste la musique. La plupart n'imaginaient pas qu'il ait pu exister autre chose et qu'il pourrait y avoir autre chose après, évidemment. Et donc, c'est après coup, en réécoutant cette musique, qu'on s'est dit « Tiens, c'est baroque ». Alors, je vais vous expliquer d'où vient ce mot et pourquoi on appelle ça baroque. Alors, l'époque, à quelle époque c'est ? Donc, ce n'est pas le siècle dernier. En fait, la toute première, la date qu'on a fixée, que les historiens de la musique ont fixée pour la naissance du baroque, c'est 1600. Vous voyez, donc c'est le tout début du XVIIe siècle. Et ça a duré 150 ans. Donc, en gros, c'est de 1600 à 1750 parce que 1750, c'est une date importante pour ceux qui s'intéressent un peu à la musique puisque 1750, c'est la mort de… De quel grand compositeur ? Je vous laisse participer. 1750, à votre avis. Quel grand compositeur ? Donc, il n'était pas que compositeur. Mais maintenant, on le connaît beaucoup comme compositeur. À l'époque, les gens ne le connaissaient pas comme ça. Ils le connaissaient comme musicien. Mais nous, on le connaît surtout comme un grand compositeur. Alors, à votre avis, milieu XVIIIe siècle, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Ça fait pas mal de culture ce soir. Essayez de faire une proposition. 1750. Qui a bien pu… Quel grand compositeur ? C'est vraiment quelqu'un de très connu. Je ne vous demande pas un nom où il faut vraiment chercher. Alors, Mozart dit Alain. Non. Mozart, il est décédé plus tard. Bach, oui. Bravo Jean-Lobby, exactement. Lequel ? Oui, ok. C'est le père Bach, effectivement. Jean-Sébastien. Donc, de son vrai nom, Johann Sebastian Bach. Ok. Donc, qu'on appelle en français Jean-Sébastien Bach ou Jean-Sébastien, que moi, j'appelle Jean-Seb parce que j'ai tellement étudié sa musique que j'ai l'impression que c'est un pote. Et effectivement, à partir des enfants, en fait, de Jean-Sébastien Bach, la musique s'est vraiment transformée pour aller progressivement vers la musique classique. Ok ? Donc, la période baroque, c'est de 1600 à 1750. Alors, en fait, le terme baroque, ça vient d'une langue. Alors, ça vient de quelle langue, à votre avis ? Le mot baroque. Allez, comme ça, un peu au hasard, même si vous ne le savez pas. Le mot baroque. Donc, on ne le dit pas qu'en musique. Alors, italien, dit Jean-Louis, c'est un bon réflexe parce que la plupart des termes musicaux sont italien. Eh bien non, pour une fois, ce n'est pas italien. Allez, encore une chance. Alors, évidemment, baroque, maintenant, c'est le mot, on lit baroque en français, mais ça vient d'un ancien mot qui est allemand du bruno. Non, c'est portugais. Voilà. Un ancien mot portugais qui signifie perle irrégulière. On va dire, mais attends, quel est le rapport avec la musique ? En fait, il faut savoir que le baroque, à la base, c'était employé pour la peinture. C'est des motifs qui sont assez chargés avec beaucoup d'irrégularité où il y a beaucoup de mouvements, où il se passe vraiment beaucoup de choses. Et puis, en fait, quand on a étudié la musique au XXe siècle et qu'on est revenu sur les anciennes compositions et qu'on a joué ces compositions, qu'on les a écoutées, on s'est dit, mon Dieu, on disait, mais c'est hyper irrégulier, ça fait penser à la manière irrégulière de peindre parce qu'on considérait que c'était énormément de notes, c'était un peu brouillon, c'est-à-dire que c'était très confus, une musique très peu naturelle, une harmonie très, très confuse, des lignes mélodiques extrêmement complexes. Donc, on s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce chantier ? Ils sont vraiment là, ils ont vraiment fait dans la complexité et bon, ça ne ressemble pas à grand-chose. Et puis, finalement, avec le temps, en analysant justement la musique, en fait, ils se sont rendus compte que c'était beaucoup plus cohérent que ce qu'on pensait. C'est vrai que les premières fois que j'ai écouté la musique baroque, je me suis dit, mon Dieu, c'est tellement brouillon, c'est tellement le chantier que je n'y comprends rien. Et en fait, quand on habitue son oreille à écouter et à comprendre le principe, du coup, on s'aperçoit que finalement, c'est une musique qui est très riche, mais qui n'est pas, ça ne part pas dans tous les sens. Il y a une vraie logique derrière en fait. Et alors, on va parler de ça tout à l'heure puisqu'on va analyser ensemble une composition. Et en fait, la période baroque, ça correspond aussi à une période philosophique importante puisque à partir de cette époque, on a commencé à considérer que l'homme n'était pas forcément créé à l'image de Dieu puisque Dieu, c'était l'idéal de beauté, on va dire. Et l'objectif dans la vie, c'était de rassembler à Dieu. Évidemment, personne ne se prenait pour Dieu, peut-être que certains ne se prenaient pour Dieu, mais l'idée, ce n'était pas de se prendre pour Dieu, c'était d'avoir Dieu comme modèle et d'aller vers la perfection incarnée par Dieu. Et puis, à partir de cette époque-là, on a commencé à se dire qu'on était capable d'avoir nos propres idées, même parfois de commencer à remettre en cause l'existence de Dieu. Est-ce que Dieu peut exister ou pas ? Enfin, se poser des questions là, je ne veux pas entamer un débat sur le sujet, je ne dis pas qu'il existe ou qu'il n'existe pas, ce n'est pas le sujet ce soir, mais c'est quand même une époque à laquelle on a commencé à se dire qu'on est capable d'avoir nos propres idées et aussi d'avoir nos propres passions, donc d'avoir plusieurs émotions, de ressentir des choses et d'avoir beaucoup d'imagination et on est capable d'imaginer d'autres mondes, d'autres sociétés, d'autres manières de vivre. Et donc, ça a complètement bouleversé beaucoup de choses parce qu'évidemment, on ne représentait plus les choses de la même façon et on représentait les choses avec de l'émotion, notamment en peinture mais aussi en musique. Et à partir de ce moment-là, le musicien, ce n'était plus juste un exécutant, quelqu'un qui soit, qui composait des morceaux forcément religieux avec une manière de scander les mots avec certaines notes pour mettre en valeur les termes religieux pendant la messe, mais c'était, on appelait le musicien le musicus poeticus, le musicien poète. Donc, à partir de cette époque-là, on a commencé à faire de la vraie poésie même sans parole avec simplement des notes. Et alors, il y a un genre musical qui est justement caractéristique de ces émotions, du fait de pouvoir exprimer des émotions différentes. Je vais essayer de vous le faire deviner. Quel est le style ? Quelle est la pièce ? Puisque c'est une pièce qui est vocale et instrumentale. On a vu que, on a vu dans les anciens épisodes les chorales différentes qu'on avait pu avoir, les chorales aussi bien de chansons françaises et avant de chants grégoriens. Et là, il y a une nouvelle forme de chant et d'accompagnement musical qui a vu le jour, à votre avis. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Donc, ça a commencé en 1600. Bonsoir Sabine qui vient de nous rejoindre. À votre avis, est-ce que, si je vous dis style musical avec du chant et un accompagnement musical qui est très connu maintenant de nos jours, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Est-ce que vous pouvez me proposer un terme qui définit cette nouvelle pièce musicale ? Donc, à la fois du chant avec beaucoup d'émotions, avec des drames, des joies, beaucoup de choses. En fait, il y a à l'époque, il y a René Descartes qui lui a sorti un traité qui s'appelle le traité des passions de l'âme et qui définissait six passions fondamentales qui sont l'admiration, l'amour, la haine, le désir, la joie et la tristesse. Donc ça, ce sont des passions, évidemment, qui sont encore valables aujourd'hui. Évidemment, vous êtes tous en admiration devant votre professeur, n'est-ce pas ? L'amour, vous avez l'amour pour votre professeur, n'est-ce pas ? La haine, vous avez la haine de ceux qui n'ont pas d'amour pour votre professeur, c'est évident. Le désir, vous avez le désir de jouer comme votre professeur. La joie, vous avez la joie de retrouver votre professeur et la tristesse, vous êtes triste quand votre professeur n'est pas là. Je prends un exemple au hasard. C'est des passions fondamentales. Tout ça, ça peut s'exprimer à travers des paroles, à travers la musique, à travers des notes. Bruno propose une comédie musicale. Non, pas à l'époque. C'est une forme de comédie musicale, mais ce n'est pas encore la comédie musicale qu'on la voit aujourd'hui. Exactement, dit Bruno. Alors, l'autre Bruno. Bruno, ils ont tous les deux des lunettes. Bruno avec un t-shirt bleu, voilà, ou un pile bleu. Donc, effectivement, c'est l'Opéra. Voilà, donc l'Opéra date de 1600. Donc, ça a commencé. Alors, c'est né dans quel pays l'Opéra ? Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure. Dans quel pays c'est né ? Éventuellement la ville, peut-être que vous savez. Allez, c'est plus facile que tout à l'heure. L'Italie, bravo. Exactement. Alors, dans quelle ville italienne ? Une grande ville dans laquelle on a beaucoup chanté l'Opéra. Pas que là, évidemment, mais surtout à cette époque, évidemment. Allez, une ville italienne, Rome, perdue. Généralement, c'est Rome. Venise non plus, Milan non plus. Il reste au moins une quatrième que tout le monde connaît généralement. évidemment, je l'ai sous les yeux, donc je le sais. Florence, oui, bravo, dit Carmen, bravo Florence. Exactement. Voilà, donc le baroque est né à Florence avec l'Opéra. C'était vraiment la manière d'interpréter les textes avec beaucoup de passion, etc. OK ? Et c'est aussi quelque chose de très important, cette période-là, parce que c'est la période à laquelle on a commencé à considérer que la musique était un vrai langage sonore, c'est-à-dire que ce n'est pas juste des notes pour soutenir des mots, mais qu'on pouvait vraiment exprimer des choses, exprimer des émotions au travers de la musique, même sans parole. Donc ça, c'est très important et aussi, c'est aussi très très important parce que c'est à partir de cette époque-là, à partir de la musique baroque, on a commencé à enseigner la composition, ce qu'on ne faisait pas du tout avant. Et pour reprendre Bach, justement, qui était un des plus grands représentants de la musique baroque, lui, il a composé énormément de morceaux pour ses élèves, voilà, donc pour les aider à composer justement. Donc c'est vraiment, d'ailleurs, Bach, c'était un excellent professeur, donc il apprenait, il donnait des cours de clavecin et il a aussi écrit des ouvrages qui s'appellent Le clavier bien tempéré où c'était à la fois des exercices de composition pour ses élèves compositeurs et à la fois des exercices pour des morceaux pour ses élèves, comme je l'ai fait moi maintenant pour l'information complète où je compose des morceaux pour vous, c'est la même démarche. OK ? Alors, comment est-ce que, comment est-ce qu'on exprime le, le, les émotions par la musique ? Eh bien, en fait, on a deux modes, on a ce qu'on appelle le mode majeur et le mode mineur. Voilà, et quand on joue, alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les modes majeurs, les modes mineurs, ça vous dit quelque chose ou pas ? Non, pas encore. Ceux qui font déjà un peu de musique le savent peut-être. Oui, dit Carmen. Alors, puisque Carmen a répondu oui, qu'est-ce que c'est qu'un mode majeur et un mode ? Quand quelqu'un dit oui, je l'interroge aussitôt. Mon Dieu, pourquoi je dis oui ? Non, mais sans, voilà, comment tu pourrais nous définir mode majeur et mode mineur ? Est-ce que ça, tu veux prendre la parole ou tu veux le faire par texte ? Allez, j'accliffe ton micro. Carmen, dis-nous, comment tu définirais le mode majeur et le mode mineur ? Peut-être dans plus fort ou moins fort, je ne sais pas. Je dis ça comme ça. Vas-y, dis-nous. Alors, je dis peut-être que c'est majeur plus fort et mineur moins fort, non ? Voilà, si tu veux bien écrire ça dans la fenêtre de conversation, j'ai un petit souci technique ce soir, je ne vous entends pas. je ne vais pas pouvoir vous donner le micro, désolé. Alors, donc Carmen, si tu veux bien écrire ce qu'il y a pour toi ou les autres. Il y a 4 qui vient de nous rejoindre. il faudrait que 4 règle sa caméra parce qu'on ne le voit pas du tout. C'est très flou. C'est peut-être un fantôme, en fait. Alors, le mode majeur et le mode mineur, qu'est-ce que c'est ? Ah, non, pas du tout. Alors, Carmen dit, je pense que c'est une question plus fort et moins fort. Non, non, ça n'a rien à voir du tout. Ce n'est pas ça du tout. C'est une question de notes, une question d'accords. On va prendre un exemple. Par exemple, si on joue 1, 2, 3, souffler. Ouais, 1, 2, 3. Vous savez faire ça ? 1, 2, 3, souffler. Je vous écoute, je vous en parle plus. 1, 3, souffler. Si on fait 1, 3, souffler, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on entend comme note ? Alors, vous allez pouvoir répondre. Domicile. 1, 2, 3, souffler en même temps. Domicile. Qu'est-ce qu'on entend comme note dans l'arménica ? Pour voir si vous connaissez bien vos notes. Les tomates dans la pleine de conversation. 1, 2, 3, souffler. Qu'est-ce que c'est comme note ? Domicile du Bruno. Bravo. Très bien. Domicile du Guy. Bon, on confirme. Très bien. Bravo. Domicile, effectivement. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle l'accord de Do majeur. Voilà. Qu'on écrit également comme ceci. Bon. Do majeur. C'est bien. 4, 5, 6, aspirer. 4, 5, 6, aspirer. Quelles sont les notes ? Ré. Donc, Bruno et Guy, ou les autres ? Ré. Ré. Ré, 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 Ré. Ré, 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 Ré. Quelles sont les notes qu'on joue, qu'on entend lorsqu'on joue ? 4, 5, 6, aspirer en même temps. 4, 5, 6, aspiré qu'est-ce qu'on en prend comme note ? Ré, Fala, dit Alain Guy dit Ré, Fala très bien, si vous le dites alors Ré, Fala très bien pardon Ré, Fala et bien ça c'est l'accord de Ré mineur qu'on écrit également comme ceci alors il faut couper le micro de Guy, ah oui effectivement hop, désolé Guy on te coupe la chic ah oui, c'est comme ça, non mais c'est normal on coupe le micro de tout le monde parce que il suffit qu'il y ait des petits bruits à côté et ça reste que du nez alors donc voilà, donc en fait, quelle est la différence entre les deux les mêmes derniers, il y a un qui commence par Ré, il n'y a pas que ça on va regarder les écarts entre les notes tiens, je crois que ça passe en rousse voilà alors on va regarder les écarts entre les notes vous voyez, même si on parle de musique baroque on arrive toujours à faire des choses intéressantes en tout cas, j'espère que ça vous intéresse donc si je regarde l'écart entre Do et Sol qu'est-ce que j'ai comme note entre Do et Sol ? alors pour ça il faut se servir d'une gamme qu'on appelle la gamme chromatique est-ce que vous savez ce que c'est qu'une gamme chromatique ? alors chroma, en fait, ça vient du grec chroma ça vous aide bien qui signifie la couleur donc la gamme chromatique, c'est une gamme dans laquelle on a toutes les couleurs comme la palette du peintre on aura la palette avec toutes les peintures possibles donc ça veut dire qu'il y a toutes les notes possibles et imaginables ok ? donc on a Do Do dièse Ré Ré dièse Mi Fa Fa dièse continue là-haut je reprends partir de Fa dièse Sol on a toutes les notes possibles dans la musique occidante, elle en du cas Sol dièse parce que dans la musique arabe ou dans la musique indienne on a d'autres notes mais je ne vais pas en parler ici La La dièse Si et après ça boucle sur Do aigu ok ? voilà alors le truc c'est que si je vais de Do alors en fait entre deux notes on a un intervalle qu'on appelle le entre deux notes consécutives on appelle ça un parce que certains le savent comment est-ce qu'on appelle l'intervalle entre deux notes consécutives de la gamme chromatique ? c'est un intervalle qu'on appelle le donc ce n'est pas le centimètre ce n'est pas le millilitre c'est le c'est le quoi ? comment est-ce qu'on calcule les intervalles en musique ? le demi-ton bravo Jean-Louis le demi-ton alors on va compter non pas le demi-temps le demi-ton le demi-ton c'est un c'est rythmique le demi-ton c'est c'est un mélodique ok ? alors demi-ton on va compter combien il y a de demi-ton entre dou et sol on y va entre dou et dou dièse on a un demi-ton entre dou dièse et ré encore un demi-ton entre ré et ré dièse encore un demi-ton entre ré dièse et mi encore un demi-ton entre mi et fa encore un demi-ton entre fa et fa dièse encore un demi-ton entre fa dièse et sol encore un demi-ton donc en tout ça fait combien de demi-tons ? il suffit de compter je vais l'écrire là-haut il y a combien de demi-tons ? 9 ? non, ça ne fait pas 9 pourquoi 9 ? là on compte les intervalles 7 exactement, 8, 10, Bruno alors, on comptait ensemble 1, 2, 3 4, 5 6, là je repars de fa dièse, donc c'est la même note 7, j'ai remis le fa dièse là-haut parce que je n'avais plus de place de le mettre en dessous donc on a effectivement 7 demi-tons maintenant si je regarde entre ré et là alors, entre ré et là j'ai envie de couleur peut-être entre ré et là donc on part de ré ré dièse ça fait un demi-ton mi, fa fa dièse sol, sol dièse là, on a combien de demi-tons ? donc entre ré et là 3, 9, 7 alors vous êtes d'ailleurs 7, dit Alain oui, bravo Alain très bien 7 aussi bon, donc en fait les accords qui soient majeurs ou mineurs on a 7 demi-tons entre la première note de l'accord et la troisième note maintenant on va regarder ce qu'on appelle la tierce parce que do, ré, mi, c'est une tierce ou ré, mi, fa, c'est une tierce parce qu'il y a 3 notes de do à mi ou de ré à fa on va regarder maintenant l'intervalle qui est entre do et mi alors, encore changé de couleur j'ai plus d'une couleur dans ma palette alors, entre do et mi cette fois-ci donc, on va de do à do dièse de do dièse à ré de ré à ré dièse et de ré dièse à mi ça nous fait combien ? 4 demi-tons, dit Bruno oui tac 4 demi-tons maintenant on va regarder entre ré et mi et fa donc, on part de ré de ré à ré dièse de ré dièse à mi de mi à fa ça nous fait combien de demi-tons ? 3 demi-tons, exactement donc, dans un accord majeur la première tierce contient 4 demi-tons c'est pour ça qu'on dit que la tierce est majeure parce que ça vient du latin mayor qui signifie le plus grand et dans ce cas-là ré et fa on n'a que 3 demi-tons et donc on dit que la tierce est mineure et mineure, évidemment en latin, c'est le plus petit comme dans quelqu'un qui est majeur ou qui est mineur ou la majorité et la minorité en français ok ? et donc, quand la première tierce est majeure et bien l'accord lui-même est majeur quand la première tierce est mineure l'accord est mineur ok ? c'est la différence entre un accord majeur et un accord mineur bon, vous allez me dire tout ça c'est très bien et alors ? et bien alors le ressenti qu'on a quand on joue un accord majeur ou un accord mineur n'est pas le même donc je vais vous faire un exemple je vais vous faire 1, 2, 3 soufflets vous pouvez le faire aussi chez vous 1, 2, 3 soufflets en même temps et ensuite 1 soufflet puis 2 soufflets puis 3 soufflets pour écouter ce que ça donne on peut même faire ça vous pouvez faire 1 soufflet 2 soufflets 3 soufflets 2 soufflets 1 soufflet comme ça vous entendez bien le son de l'accord ça fait ça là je suis sur un harmonica en si bémol ok ? encore une fois ok ? maintenant on va faire la même chose avec l'accord suivant ré fois là donc 4, 5, 6, 5, 4 encore une fois est-ce que vous ressentez quelque chose de différent je vous refais les deux quelles émotions vous pourriez mettre sur ces deux notes enfin sur ces deux accords pardon autre le fait qu'un est plus grave que l'autre ou plus aigu que l'autre mais quand on passe sur la première tierce qui est majeure ou qui est mineure ça génère des émotions différentes on recommence je vais faire un petit morceau avec le Do majeur et un morceau avec le Ré mineur C majeur ça c'est mineur quelle est la différence entre les deux alors Bruno alors très bien Bruno dit tristesse et gaieté donc dans quel ordre est-ce que c'est un triste un joyeux dit Bruno numéro 2 Jean-Louis la gamme majeure est plus gaie que la gamme mineure plus triste exactement voilà Carmen dit ça un triste un gay donc le seul qui est joyeux on va dire joyeux maintenant plutôt que gay parce que ça porte à confusion maintenant malheureusement donc joyeux c'est majeur et mineur c'est plutôt triste ok voilà donc et voilà donc en fait déjà à la période baroque on disait que le majeur comme c'est la joie et bien on a des notes consonantes consonantes ça veut dire des sons qui vont bien ensemble par exemple on jouait plutôt dans l'aigu ou on chantait plutôt dans l'aigu et on faisait des morceaux avec un tempo assez élevé c'est sûr que si on joue do mi sol donc c'est majeur mais que je fais on n'est pas tout à fait dans la joie c'est plus joyeux de faire par exemple ok et pour la tristesse donc mineur plutôt des notes dissonantes voilà ça c'est dissonant plutôt dans le grave et plutôt justement avec un tempo assez bas ok donc c'est ça le principe et il y a une chose de très importante aussi c'est que alors qu'est-ce que c'est finalement la musique baroque c'est le fait d'avoir plusieurs voix qui s'entrecroisent en fait on a vu jusqu'à présent que pour les chants les chorales c'est qu'on avait deux, trois ou quatre voix qui suivaient à peu près tout le temps le même rythme et évidemment chacun ne chante pas la même note donc on a quatre voix on va dire ça c'est les quatre voix les quatre lignes mélodiques et elles cheminent à peu près toutes de la même façon avec des notes différentes et quand on regarde chaque superposition de trois notes ou de quatre notes ça nous donne des accords c'est ce qu'on avait vu la fois dernière et bien avec la musique baroque on fait complètement différemment Bach disait Jean-Sébastien Bach disait pour moi la musique c'est comme une conversation quand l'un parle l'autre écoute on ne parle pas tous en même temps donc on a le droit de parler mais quand quelqu'un a vraiment quelque chose à dire les autres doivent être discrets sinon ça devient vite le chantier si tout le monde parle en même temps et tout le monde dit des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres du coup ça devient vite le chantier donc l'idée c'est d'avoir une mélodie qui fait quelque chose de très fourni par exemple pendant que l'autre écoute alors pour vous illustrer ça je vais vous faire écouter et on va analyser ensemble la partition d'une composition que j'ai écrite à la manière de Bach justement en utilisant son langage musical et si j'ai pris cette composition c'est justement parce que j'ai fait c'était ma toute première composition baroque donc ça remonte à quelques années et il n'y a que deux voix dedans donc ce sera plus facile à écouter que certaines compositions de Bach où il y a 3, 4, 5, 6 voix bon là c'est un peu dur il faut vraiment avoir l'habitude donc on va d'abord l'écouter c'est vraiment très court et ensuite on va regarder la partition ensemble et je vais vous expliquer comment ça fonctionne d'accord donc ça s'appelle invention en do majeur bon donc c'est plutôt joyeux et je vais vous expliquer Sous-titrage ST' 501 ... Je ne vais pas vous montrer toute la partition, mais je vais vous présenter le début. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est une partition d'après une pièce de Bach, puisque j'ai composé avec son langage musical, pour Clavecin. Et alors, ce que vous voyez ici, c'est qu'on a une première phrase qui fait mi-ré-do-si-ré-do-mi-sol. C'est celle-ci. Donc, regardez le mouvement de la phrase. Ça fait ce mouvement-là. On le retrouve exactement ici, pas à la même hauteur. Enfin, si, là, on le trouve. Enfin, oui, c'est les mêmes notes, mais pas à la même hauteur, pas dans le même registre. C'est exactement les mêmes notes. Mi-ré-do-si-ré-do-mi-sol. Donc, ça fait ça. Et on peut jouer à l'armée une casse. Donc, voilà, mi-ré-do-si-ré-do-mi-sol. Eh bien, ça, on retrouve ça en bas. Donc, c'est la même phrase que j'ai recopie, tout simplement, à la voix la plus basse. Mais par-dessus, qu'est-ce que je mets ? Eh bien, je mets d'autres notes. Et donc, en fait, ça reprend ce que je disais à propos de Bach. Quand il y a une voix qui a beaucoup de choses à dire, là, il y a beaucoup de double-croche, eh bien, l'autre voix au-dessus, elle ne fait que des croches. Ce qui fait qu'on n'a pas des doubles-croches aux deux voix. On a des doubles-croches en bas et simplement des croches en haut. Donc, il y a deux fois moins de notes en haut qu'en bas. Ce qui fait qu'on continue de faire la mélodie en haut. Donc, ça fait sol, fa, sol, mi, ré. Donc, ça fait ça. On fait tout. Et pendant qu'on entend... Eh bien, la main gauche, en fait, elle joue ça. Vous voyez ? Et du coup, ça fait que... En fait, c'est la même phrase qui passe d'une voix à l'autre. Elle a été à l'aiguë, elle passe dans le grave. Et par-dessus, vous avez une autre voix qui complète ça. Et donc, si on regardait tous les accords, enfin, si on regarde la superposition des notes, on verrait que ça fait des accords spécifiques aux morceaux. On ne va pas détailler les accords aujourd'hui, mais c'est le principe. Et à chaque fois, il y a ça. C'est-à-dire que là, par exemple, je reprends cette phrase-là, la première phrase. Je la reprends encore ici. Si, la, sol, fa, la, si, sol, si, ré. Ce n'est pas sur les mêmes notes, mais le dessin, la mélodie est exactement le même. Donc, si, la, sol, fa, la, sol, si, ré. Ça fait ça. C'est la même phrase, mais une hauteur différente. On la retrouve ici. Si, la, sol, fa, la, sol, si, ré. C'est encore la même. Vous voyez ? Donc, en fait, c'est une phrase, une question de question-réponse, comme dans le canon, en fait. En fait, on a une première phrase à la main droite qui est reprise à la main gauche. Et pendant que la main gauche joue une phrase, elle, à la main droite, en fait une autre. Et ensuite, la main droite reprend la même phrase à une hauteur différente. Et la main gauche le répond en canon. Et pareil, on retrouve le même type de mélodie ici. Donc, en fait, là aussi, c'est du copier-coller, en fait. On prend un bout de phrase. On l'écrit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Il y a même des moments où la main droite s'arrête de jouer et la main gauche continue en double-croche. Donc, encore une fois, c'est complémentaire. Et pareil ici, là, c'est des doubles-croches à la main gauche et la main droite s'arrête de jouer. Donc, c'est ça, en fait, le principe. La complémentarité des voix. Là, on a carrément des... On parlait de liaison tout à l'heure. On a carrément une note qui est prolongée sur cette note-là. Donc, il y a un grand blanc, là, pendant... C'est le cas de le dire. Il y a une grande blanche, là, pendant deux temps. Et des doubles-croches en bas. Et ça se répond. Quand une main fait les doubles-croches, l'autre, elle fait une blanche. Quand une main fait une blanche, l'autre joue les doubles-croches, etc. OK ? C'est ça, le principe. Voilà. Vous en savez plus sur la musique baroque. Il n'y a plus qu'à apprendre à jouer le morceau, maintenant, si vous voulez. Mais pourquoi pas ? Ça pourrait être un défi intéressant. Donc, dans le prochain cours, on verra le préclassicisme. En fait, la musique a fait le lien, la charnière entre le baroque et la musique classique.